L'actu débat Et Julien Vigier n'a pu se joindre à nous ce mois-ci pour des raisons personnelles. Julien, toute l'équipe des Ondes Vocas se joint à moi pour t'exprimer tout notre soutien et on espère te retrouver le mois prochain. On t'embrasse bien fort. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Bonjour Olivier. Oui, bien sûr, une grosse bise à Julien. Alors Rémi, on ne te présente plus. Tu es animateur de radio, notamment du voice track Rémi et Jam. Et on va faire un petit tour ensemble de l'actu radio. D'abord, les résultats des derniers sondages Médiamétrie pour la période de janvier-mars. Bon, en gros, c'est simple, ça baisse partout. Mais la radio reste quand même au-dessus des 40 millions d'auditeurs quotidiens. Oui, ça baisse partout, à l'exception de France Info. Largement boostée par l'actu lourde, la guerre en Ukraine, la présidentielle. Elle gagne 1 point sur un an et même 1,4 sur une vague. C'est énorme. Et France Inter, bien que relativement stable, creuse l'écart avec RTL. Elle a désormais quasiment 2 points d'écart d'audience cumulée avec RTL, qui est donc sur la deuxième marche du podium. Parmi les autres exceptions, c'est-à-dire les radios qui gardent la tête haute, on a France Culture qui continue lentement sa montée avec 3,2% d'audience cumulée. Et oui, ça commence à être vraiment pas mal. Elle dépasse désormais Chérie FM et RFM, ce qui n'est pas rien. Et les bonnes nouvelles sont décidément chez Radio France, avec aussi FIP, toujours très forte, avec 1,3% d'audience cumulée, avec seulement 10 fréquences en France. Décidément, le thématique et la diversité, ça paye. On en parle tout à l'heure avec son nouveau directeur, Rudi Aboab. Dans le reste de l'actualité, Olivier, il y a le résultat de cette commission du Sénat sur la concentration des médias. Et oui, on en a parlé dans pas mal de nos anciens numéros, Rémi. Et notre analyse et celle de la presse, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Le gros rapport du Sénat ne fournit au final que des recommandations tièdes et non contraignantes pour les grands groupes, alors que la commission avait quand même interrogé les très gros capitaines d'industrie en charge des médias, dont Bolloré, Lagardère, Arnaud, etc. Et donc au final, ça s'est terminé comment ? Eh bien entre une bataille rangée, entre les sénateurs de gauche d'un côté qui étaient en faveur de plus de réglementation et de contrôle des grands groupes, et les sénateurs de droite de l'autre qui, eux, privilégiaient plus de liberté face notamment à la concurrence des géants du numérique, notamment américains. Et donc au final, et a priori, les TF1 et Vivendi n'auront pas trop de soucis pour la reprise de, respectivement, M6 pour le premier et Lagardère pour le second. Même si bien sûr, les autorités de la concurrence ont encore leur mot à dire sur ces fusions. Et Olivier, incroyable ce mois-ci, une radio pirate est apparue deux fois sur les ondes, pas sur une fréquence libre, mais carrément sur les ondes de France Inter. Oui, incroyable Rémi, une radio qui pirate la première radio de France, publique de surcroît, et par deux fois. Alors la première fois, c'était à Paris, lors de la matinale qui a suivi le premier tour. Et ensuite, la seconde, eh bien c'était le soir des résultats du second tour, cette fois-ci à Paris, mais aussi sur plusieurs fréquences de province apparemment, avec notamment des interventions détournées du chef de l'État. Pour tout vous dire, nous, on s'est vraiment bien marrés. Ce soir, Emmanuel Macron qui doit prendre la parole donc d'ici quelques secondes en direct de l'Élysée. On écoute le chef de l'État. Mes chers compatriotes, françaises, français, nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Ce sont cinq années de malaise qui s'achève. Malaise des travailleurs qui ne s'y retrouvent plus, malaise des territoires, villages comme quartiers, où on voit les services publics se réduire et le cadre de vie disparaître. Malaise démocratique, où se développe le sentiment de ne pas être entendu. Derrière tous ces malaises, on trouve le même vice. Le vice qui empoisonne depuis trop longtemps le débat public. Le déni de réalité. Voyons la réalité en face. Les forces de l'aliénation sont extrêmement puissantes. Aliénation à la nouvelle division du travail qui s'esquisse dans un univers en transformation profonde. Aliénation. Aliénation à la misère, à la pauvreté. Aliénation. Aliénation de notre avenir. Aliénation de notre vie dans ce qu'elle a de plus quotidien. Si les aliments que nous mangeons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, nous sont imposés, et pour le pire, par les seules forces d'une compétition internationale devenue anarchique. Nous n'avons pas devant nous cinq ans d'ajustement et de demi-mesure. Olivier, je n'ai aucune envie de faire cinq ans de plus. Je sais que les Françaises et les Français, en sept heures, attendent un projet conscient, théorisé. Olivier, c'est vraiment excellent. Je n'ai aucune envie de faire cinq ans de plus. C'est clair. Bref, on essaiera d'en savoir plus pour le prochain numéro sur comment, notamment au niveau technique, ce piratage a pu avoir eu lieu sur des fréquences FM et si les coupables ont été trouvés. On a hâte ! Alors Rémi, ce mois-ci, tu t'intéresses à Coé. Coé, c'est tous les jours sur énergie de 15h à 20h. Et en avril, l'animateur et humoriste a dépassé, tenez-vous bien, les 13 millions d'abonnés, tous réseaux confondus. Facebook, YouTube, TikTok, Twitch, Instagram. Donc, tu t'es intéressé à savoir comment Coé utilise les réseaux sociaux au profit de la radio. Oui, autrement dit, quel contenu, sur quel réseau social ? Il y a pas mal de différences. Vous allez le voir. La seule constante, c'est la façon dont il est filmé dans sa propre émission en direct. Coé, au centre de l'image, derrière lui, défile un bandeau sur les écrans avec le nom de l'émission et de la radio. On est très loin des codes de la télévision. C'est très efficace. Il sous-titre par moments, pas tout le temps, mais bien souvent, ses vidéos pour une meilleure visibilité. On commence par le réseau social le plus ancien, Facebook. Oui, d'ailleurs, Coé est toujours très actif, avec plus de 4 millions de fans sur Facebook. C'est d'ailleurs le seul réseau social où il va prendre le temps de faire des posts et des publications pour vendre le thème d'une émission, par exemple, ou lancer un appel à témoins. On voit qu'il crée encore du lien comme ça. Sur son compte officiel Facebook, Coé met des vidéos, évidemment, des extraits d'émissions quasiment exclusivement. Et puis, des petits partenariats rémunérés. Ça fait du bien de temps en temps, sous forme de jeu. C'est totalement transparent. Dans le poste, c'est marqué que c'est un partenaire, un sponsor. Et donc, voilà. Donc, c'est un Facebook Live, par exemple, organisé dans un magasin but de Pontoise, sans marque Énergie. Donc, peut-être dealé en direct. Et puis, il y a aussi un jeu. J'ai vu notamment Feu Vert, la marque Feu Vert, qui fait gagner un vélo électrique, cette fois-ci avec Énergie. Donc, voilà pour Facebook. Facebook, sur Instagram et ses 1 million d'abonnés, Coé publie plus des photos sur sa vie, sa femme. Il est très amoureux en ce moment, Coé. Ce sont des photos familiales aussi, par moments. Des photos de l'équipe de ses Coés sur Énergie. Mais toujours en mode, on est des potes. Vous voyez, c'est très sympa, très naturel. Et puis, en parallèle, des stories, c'est très organisé, des répertoires, comme propose Instagram, avec la partie One Man, la partie Énergie, la partie Mix, etc. Mais il est quand même un peu moins engagé sur Instagram. Coé est réputé sur YouTube ? Ah oui, Coé est très puissant sur YouTube. Avec 3 450 000 abonnés, Coé propose des vidéos qui marchent vraiment très fort et qui sont reprises. Des extraits d'émissions, essentiellement de l'émission de radio. On pourrait croire, par exemple, qu'un canular téléphonique, ça n'intéresse personne, c'est pas visuel. Mais quand Coé dit « On va appeler le vendeur d'un simple téléloisir sous blister de février 2022 avec l'interview de Claire Luciani », mais qu'en plus, c'est la chanteuse Claire Luciani qui l'appelle avec Coé, forcément, c'est très visuel, très sympa. Et du coup, ça cartonne. Le seul réseau où Coé n'investit pas tellement, j'ai l'impression, c'est Twitter. Et pourtant, le monde de la radio, on adore Twitter, c'est vrai. 2 800 000 twittos, donc sur le compteur, c'est déjà pas mal. Mais peu d'interactions quand on y en regarde. Depuis près, Coé épingle son bon résultat d'audience radio, c'est sympa. Des extraits d'émissions, mais on est autour des 600 vues, donc très, très loin des résultats sur YouTube. La force de Coé, c'est de se renouveler. Sur TikTok et Twitch ? Mais carrément, sur TikTok, il performe avec ses 1 900 000 abonnés, très fort sur ce réseau, avec un concept unique. Il le fait uniquement sur TikTok. Coé est filmé dans le couloir de la radio, mais clairement avec des mini-sketchs courts, si possible visuels. Le plus sympa, c'est quand en plus, les stars jouent le jeu. Coé demande à Clara Luciani si elle le kiffe. Et là, elle répond avec le refrain de sa chanson à la folie passionnément. Donc ça marche forcément, c'est visuel, ça cartonne. Sur TikTok, particularité, il n'y a pas d'extrait d'émissions de Coé. C'est le choix qu'ils ont fait, ou très peu. Et puis enfin, Twitch, 100 000 followers. Mais Coé, il va sûrement, puisqu'il a décidé d'être en live et en direct sur Twitch tous les jours à partir de 18h. Il est filmé. On regarde préparer l'émission, faire l'émission. Il cherche d'ailleurs des séquences un peu visuelles dans son émission pour que ça passe bien sur Twitch. Et le plus sympa, c'est que pendant qu'un titre est diffusé, quand la musique tourne, et bien Coé, il prend le micro à la main, il parle avec sa communauté, il fait le job, Coé. Et parfois même, quand il a besoin de parler avec les membres de son équipe, il fait des petites apartés. Donc il coupe le son, mais aussi il se cache, vous savez, la bouche, comme ils font les footballeurs, pour pas qu'on lise sur les lèvres. Et forcément, on aimerait savoir ce qu'il raconte à son équipe. Donc en résumé, Coé s'adapte et investit là où c'est rentable, d'ailleurs en premier. On l'a vu sur Facebook avec des sponsors. Sur YouTube, évidemment, il y a beaucoup de pubs, beaucoup de volumes. Et puis, il essaye des nouveaux supports comme sur TikTok et sur Twitch. Merci Rémi. Et avant de refermer cette partie Actu Débat, un petit rappel des salons de la radio à venir. Tout d'abord, les Radio Days Europe, qui auront lieu du 15 au 17 mai à Malmö, en Suède. C'est pas loin de Copenhague au Danemark. Il faut juste traverser un pont entre les deux villes. Desondes Vocas, c'est partenaire des Radio Days Europe. Et on vous encourage à aller y faire un tour. Allez sur radiodaseeurope.com Exactement sur les mêmes dates, on a les Indes et radios qui font leur convention annuelle à Malaga, en Espagne. Alors cette fois-ci, c'est un événement privé. Et seuls les radios membres des Indes et radios peuvent y assister. Mais chaque année, c'est un événement important pour l'industrie. Enfin, le Paris Radio Show, c'est le nouveau nom du salon de la radio, revient enfin après deux ans d'absence. Eh oui, deux ans d'absence à cause du Covid. C'est dans un nouveau lieu. Ça s'appelle la scène musicale. C'est sur l'île Séguin à Boulogne-Biancourt. Vous allez sur parisradioshow.com. Cette fois-ci, c'est un événement qui est gratuit pour tous les pros de la radio. Et on a hâte d'y retourner. Bon, Rémi, je crois qu'on a fait le tour de l'actu radio. Des ondes vocastes.